Ravie de vous retrouver en ouverture l'affaire Karimouade. Ceux qui s'attendent à la fin du procès Karimouade devront encore s'armer de patience. En effet, l'affaire Ibrahima Abdoul Khalil Bourji d'Ibibo est toujours sujet de polémique dans le dossier judiciaire de l'ancien ministre d'Etat. Lui qui devait à la base s'impliquer seulement, s'expliquer sur son compagnonnage avec Karimouade dans la traque des biens supposés mal acquis. Seulement l'état de santé du présumé complice de celui-ci ne cesse de créer la polémique. Les magistrats de la cour de répression de l'enrichissement illicite créés, doutent que l'homme d'affaires soit dans un état grave. Tandis que les avocats de Bourji crient au scandale, selon maître Olivier Sûr, Bibo Bourji ne peut pas assister au procès pour raison médicale. Alors qu'à l'ouverture du procès de ce lundi 1er septembre, Karimouade et compagnie ce lundi matin, le juge Henri-Grégoire Diop a demandé à Bibo Bourji de se présenter à la barre ainsi que Karimouade. Une affaire donc à suivre. Cela dit, politique macroéconomique et réforme structurelle pour l'année 2015. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a amélioré pour la réussite du plan Sénégal émergent ? Un atelier de réflexion, d'analyse et de planification relatif à la problématique de la politique et les réformes qui doivent accompagner le PSE, c'est tenu ce lundi et c'était à Dakar justement. Le plan Sénégal émergent à l'ordre du jour. Toutes les conditions à remplir sur le plan économique. Nous voulons être très précis. Qu'est-ce que nous allons faire en 2015 ? Nous sommes à l'étape de la réflexion. Il appartiendra au président de la République de valider des actions prédéfinies, des projets à mettre en oeuvre, mais aussi des réformes. Nous sommes là ce matin dans une démarche de pure transparence voulue par le président de la République. Nous essayons de mettre en oeuvre sa vision. Nous sommes entrés dans la phase active de mise en oeuvre du plan Sénégal émergent. Le succès du plan Sénégal émergent pour arriver à une croissance inclusive dans un état de droit suppose un ensemble de ruptures. On a à peu près 100 000 fonctionnaires, moins de 1% de la population. Les dépenses de salaire, autres indemnités que nous payons à l'ensemble des agents de l'État, ça fait exactement 717 milliards. Mais nous ne pouvons pas continuer de prendre près de la moitié des recettes de l'État pour les donner à moins de 1% de la population. Et vouloir l'émergence, nous allons faire une évaluation du dispositif fiscal et douanier. Et prendrons ainsi des mesures pour améliorer les recettes. L'État va pouvoir, pense, dégager des marges de manœuvre budgétaires devant permettre d'investir dans des secteurs qui vont nous permettre d'avoir et de la croissance, mais surtout de créer des emplois. Nous sommes dans une sous-région aujourd'hui qui est touchée par le virus Ebola. Nous avons eu malheureusement un cas de virus importé. Ce n'est pas à partir d'un seul cas importé qu'on peut parler d'un. Nous parlons éducation. Les étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion en masse 2 réclament l'intégralité de leur bourse en Assemblée générale ce lundi matin. Ces mêmes étudiants ont fustigé le comportement du directeur des bourses et lancent un ultimatum de 48 heures à l'État pour percevoir leur bourse. Pendant ce temps, ceux de la licence 2 en Faculté des lettres et sciences humaines font face à des problèmes de dossier sur le diakoumpa pour le compte-rendu. Ils sont plus de 197 étudiants à réclamer leur bourse. Ces étudiants en masse 2 à la Faculté des sciences économiques et de gestion demandent leur reliquat de 288 000 francs CFA. Et la Jundia et leur porte-parole s'expliquent. Il s'est avéré que les étudiants en masse 2, certains n'ont pas reçu d'épendance de leur argent, d'une faute qu'on a bloqué leur bourse. D'autres ont reçu par exemple 6 mois et ils ont aussi bloqué leur bourse. Et les derniers concernés, ce sont des étudiants à qui ils ont payé 108 000 francs au lieu de 396 000 francs, ce qui les revenait de droit. Alors ils ont défalqué sur 5 étudiants en masse 2 de 288 000 francs, ce qui n'est pas normal. Suite à de nombreuses démarches auprès de leur ministère de tutelle, ces étudiants déterminés exigent d'être payés dans les 48 heures. Nous n'allons pas réculer d'un iota tant que le ministre à question n'a pas donné l'ordre à la direction des bourses de nous payer. Et nous donnons un ultimatum de 48 heures, de 48 heures je dis bien, s'ils ne nous remettent pas dans nos droits, ce qui nous revient de droit, s'ils ne nous payent pas cela, nous allons entamer une vitesse supérieure. Au même moment, ceux de la licence 2 de la faculté des lettres et sciences humaines sont confrontés à des problèmes de dossier pour récupérer leur bourse d'études. Le directeur nous a aussi donné des garanties en disant qu'il y a des étudiants qui ont des manquements sur le fichier. C'est à compléter, c'est ainsi qu'on a appelé l'ensemble pour leur dire de rassembler l'ensemble de ces pièces pour l'apporter à l'autorité. Malgré la mort de l'étudiant Bassi Rufaï et les promesses de l'Etat, le problème des bourses est loin de connaître son épilogue à l'Université Cher Ante Diop de Dakar. Sont-à-dire des problèmes qui seront certainement résolus après trois jours de réflexion sur l'avenir de l'éducation, les assises nationales de l'éducation et de la formation ont pris fin samedi dernier. Le premier ministre Mohamed John a assuré que les recommandations issues de ces concertations ne seront pas arrangées au tiroir des oubliettes, mais elles seront bien mises en œuvre. Troisième et dernier jour des assises nationales de l'éducation et de la formation. Moment fort de restitution des recommandations issues de ces concertations. Ces conclusions répartissent en grands axes stratégiques qu'on court principalement à bâtir une école de paix, de qualité et d'équité. En son mesure de donner mis, c'est que la politique repose sur notre politique ainsi qu'une politique socialisée et qualifiée, dans une nouvelle technique d'apprendre à apprendre et apprendre à se prendre. Ce déficit national est articulé à tant aux difficultés de ce système décliné pour comprendre les conditions et les acteurs de paix. Pour ce faire, le pacte de stabilité du système scolaire doit être respecté. Les enseignants ont un grand rôle à jouer dans ce sens et ils s'engagent à accomplir leur mission convenablement. Je reconnais que ma position à l'éducation me confère une responsabilité particulière dans l'éducation et la formation des filles et des garçons et ainsi que leur protection contre toute forme d'électro-éducation. Je m'attends à assumer mes fonctions avec une responsabilité et une détermination ineffectives à d'être toujours à l'esprit, l'intérêt de la communauté et de l'éducation. L'État aussi compte accorder une attention particulière aux recommandations de ces assises. S'agissant du statut social de l'enseignant, nous le construirons ensemble parce que ceci demeure les piliers irremplaçables de l'école principale creusée d'éducation de nos enfants à venir de la nation. Cette fois-ci, les conclusions et recommandations seront mises en œuvre. Il n'y a pas à buter de l'effectivité de ces recommandations et de ces réformes qui sont proposées aujourd'hui parce que nous tous nous sommes orientés vers ce que les anglo-saxons appellent le delivery. Il sort aussi des recommandations de ces assises, une meilleure prise en charge des data, la promotion des filières scientifiques et du sport. Bref, il est question de refonder une école qui reflète parfaitement nos réalités sociales, mais aussi qui soit en phase avec l'évolution du monde. Mohamedou Diallo, et puis je vous le disais, à l'entame de cette édition, se réunit Moultara Basirou Mbaké, représentant le calais général des Mourides, en compagnie d'une très forte délégation, a visité ce dimanche le chantier de la grande mosquée de Masali Koudinal, Siza à Koloban. Ce complexe qui est composé d'une grande mosquée, d'une résidence Khadimou Arasoul et d'un institut islamique, est bâti sur une superficie de 12 000 mètres carrés et repose sur 15 kilomètres de pied, nous dit notre reporter Mohamedou Abibsey. C'est vers les coups de trésor que la délégation de Touba, dirigée par le Djojin Selimun Toka Basirou Mbaké, est arrivée sur l'esplanade de la mosquée de Masali Koudinal de Dakar en construction. Un quart d'heure après, vide du chantier de la mosquée de Masali Koudinal pour avoir une idée de l'état d'avancement des travaux. Satisfait de ce joyau en construction, l'envoyé du Khalif général des Mourits, Cheikh Sidi Moukhtar Mbaké, s'est félicité de l'avancement des travaux et il n'a pas manqué de féliciter les fidèles Mourits, surtout ceux qui résident dans la capitale sénégalaise. Je remercie tous les fidèles Mourits qui sont là présents et ceux qui résident à Dakar et particulièrement Mbaké Moufaye et ses collaborateurs. Je vous transmets les satisfactions du Khalif général de Mourits, Cheikh Sidi Moukhtar Mbaké. Nous, Cheikh Sidi Moukhtar, nous sommes tous les amis. Le Khalif général de Mourits à Dakar a pour sa part remercié le Khalif général de Mourits qui a porté sa confiance en lui. Maki Faye a par ailleurs appelé ses condisciples Mourits à redoubler d'efforts. J'appelle tout le monde à redoubler d'efforts car chacun doit participer à la construction de ses joyaux. La fin des travaux de la mosquée est prévue d'ici quelques mois et déjà d'autres travaux attendent. Les fidèles comme la salle de conférence de 2200 places, l'Institut islamique Cheikh Moubamba, prévue sur le même site et série sur le gâteau, la résidence Khadim Rasoul et tout donnera un beau complexe à Dakar de nommer Khadim Rasoul. Nous l'écoutons une fois de plus au micro de Mohamedou Abuseye et de Oumphal. La clé de la paix sur terre pour un croyant et son salut à l'au-delà se trouve dans les enseignements de Cheikh Moubamba. On devrait même prendre les écrits de Cheikh Moubamba, les enseignements, les étudiants, les universités, car c'est ce qui peut sauver l'humanité. Nous restons avec le marabout serigne Moubamba, qui a rendu visite ce lundi matin à Ahmed Khalifanias, dans le but de raffermir les relations entre Mourides et Etiyan. Lors de cette rencontre, plusieurs questions d'ordre national ont été abordées, entre autres la santé publique. Dans ce contexte, marqué par la propagation rapide de l'épidémie d'Ebola qui préoccupe au plus haut niveau. Il a été surtout question de prier pour le Sénégal à Marasouma et à Madoukébé. Plus des mesures d'hygiène, c'est une autre voie qui s'ouvre pour indiquer le virus Ebola au Sénégal, la prière. Il faut prier. Vous savez, toutes les épidémies qui ont été vues depuis la nuit des temps comme étant des malédictions à cause du libertinage et des permissivités. D'ailleurs, des avertissements avaient été faits parce que cela allait déclencher une colère divine qui peut venir sous forme de calamité. Ce virus qui a fait plus de 1000 morts dans la sous-région n'est toutefois pas la seule préoccupation des religieux. La crise universitaire et surtout la récente répression de la grève des étudiants qui a conduit à la mort de Bacirofaille est inquiétante et l'État serait le seul responsable. Les responsabilités ne peuvent être qu'étatiques. Elles ne peuvent pas être autres. Elles ne peuvent être qu'étatiques. À cause du lieu, à cause des circonstances, à cause des personnes armées présentes. Lorsque vous allez à l'université pour un parchemin et que l'université vous offre un cercueil, il y a un problème. Puisque les politiques sont incapables de trouver des solutions aux problèmes du peuple, sinon Ahmed Ralifanias, la religion reste l'alternative. Justement, pour parler du cas d'Ebola importé, l'ensemble des personnes ayant été en contact avec le jeune Guinéen infecté par le virus Ebola ont été identifiés. Émis sous surveillance, annonce le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elles font l'objet d'un examen médical, précise le département de la Santé dans un communiqué. Le ministère souligne que dans le cadre du dispositif de surveillance et de réponse à la fièvre à virus Ebola est déjà mis en place. Toutes les mesures et procédures rendues nécessaires après l'apparition du premier cas importé ont été effectivement mis en œuvre. Ainsi relève le communiqué. La concession dans laquelle était domiciliée la personne atteinte a été entièrement désinfectée par le Service national de l'hygiène. Le patient guinéen infecté par le virus continue de recevoir un traitement approprié et son état général s'améliore. Selon le ministère, assurant qu'à ce jour, aucun nouveau cas confirmé n'a été enregistré au Sénégal. Sur l'international, le président sortant du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a annoncé ce dimanche à l'aube que l'Union européenne se préparait à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie à l'issue d'un sommet spécial des 28 qui a suivi la présentation du président ukrainien Petro Poréchenko sur les développements de la crise ukrainienne. Dans les trois derniers jours, il s'agit de la réaction de l'UE à la déroute des forces régulières ukrainiennes face aux contre-offensives des ministres russophones dans l'est de l'Ukraine qui réclament son indépendance. Les trois derniers jours, la situation s'est dramatiquement détériorée. Tous les efforts doivent maintenant être orientés pour arrêter l'effusion de sang et éviter le pire, a affirmé Herman Van Rompuy, qui terminera son deuxième mandat présidentiel de deux ans et demi le 30 novembre prochain à la tête du Conseil européen. Le Conseil européen demande à la Commission européenne de procéder d'urgence au travail préparatoire avec le Service européen pour l'action extérieure et de présenter des propositions sur de nouvelles sanctions d'ici une semaine, a dit Van Rompuy, lors d'une conférence de presse. Le président de la Commission européenne, Josie-Emmanuel Barozou, s'est engagé pour sa part à soumettre rapidement des propositions sur des mesures restrictives contre la Russie. Il a aussi baissé le ton d'une certaine manière, estimant que les sanctions ou les mesures restrictives ne constituent pas elles-mêmes une fin. Elles sont des instruments destinés à montrer au leadership russe qu'au XXIe siècle, le comportement actuel des Russes est inacceptable et que nous les appelons à revenir à la raison et à travailler de manière constructive avec l'UE et bien sûr avec l'Ukraine. Les propos du chef de l'exécutif européen dévoilent le pied d'argile de l'UE qui aura en effet de moins en moins de marches de manœuvre pour presser Moscou à changer de cap à l'approche de la saison hivernale à cause de sa dépendance au gaz naturel russe. La suspension en novembre 2013 de la signature de l'accord d'association U-Ukraine est à l'origine de la crise ukrainienne, un cours qui ne cesse de se détériorer avec le réjet du président élu Moscou, Viktor Yanukovitch, par des protestataires de rue pro-Occident. La réintégration de la Crimée La réintégration de la Crimée a la Russie après un référendum puis la guerre dans l'Est de l'Ukraine à forte population russophone. Moscou est en effet préoccupée par le désengagement de l'Ukraine sur la marche russe et par son engagement dans l'OTAN. A cette occasion, Van Rompier et Barozo ont détourné à tort ou à raison tous les deux l'un des pires épisodes de la crise ukrainienne qui est le vol MH17 de Malaysia Airlines, abattu par un missile le 17 juillet dans l'Est de l'Ukraine causant près de 300 victimes civiles. Fatoumata Rougisarro ce lundi également. Les représentants du gouvernement et des groupes armés du Nord ont débuté le deuxième rang de négociations pour tenter d'amener la paix dans le septentrional malien toujours instable malgré une intervention militaire française lancée, on se rappelle, en 2013 contre les islamistes. La première phase des discussions en juillet à Alger s'est achevée le 24 juillet dernier par la signature d'une feuille de route de négociation et une déclaration de cessation des oscilités. Les négociations d'Alger sont les premières à rassembler l'ensemble des parties prenantes au conflit depuis celle qui avait abouti à un accord intérimaire le 18 juin 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso ayant ouvert la voie à la tenue d'élections présidentielles et législatives. Alger est ainsi parvenu au moyen premier succès à savoir la signature d'un accord intermalien après ce premier tour de négociation délicat. Les parties invitées se sont mises d'accord pour se retrouver au mois d'août. Tous les membres des délégations représentant les groupes du nord du Mali et Bamako semblent satisfaits de ce premier pas jugé positif. Ils se sont en tout cas en dus une feuille de route consensuelle mais aussi en principe du respect de l'intégrité territoriale du Mali sur laquelle le régime ne voulait en aucun cas transiger ainsi que la forme laïque actuelle de l'état malien. Les trois composantes principales des mouvements rebelles à savoir le mouvement national de libération de la Zawad le mouvement arabe de la Zawad et le haut conseil pour l'unité de la Zawad ont tenté de présenter des revendications communes mais il existe encore des divergences entre les groupes Touareg ainsi qu'entre les Touareg et les groupes arabes. La suite des négociations est prévue en août prochain et devrait aboutir à la recherche d'une solution durable de sortie de crise pour mettre fin au combat qui continue toujours sur le terrain. Cette semaine, la région de Kidal a été le théâtre de violence notamment autour de localités où s'affrontent des groupes dissidents. Les discussions pourraient ainsi se terminer en octobre le but étant d'obtenir un plan de paix qui sera signé à Bamako à une date qui n'est pas encore précisé. Aucun sujet ne sera tabou que ce soit en termes de défense et sécurité, de réconciliation nationale, de justice et même la question du retour de l'autorité de l'État dans le Nord. Magel Kébé, le terrain, nous en parlons mais cette fois-ci c'est pour faire des acrobaties. Voici la paix sportive de la grande édition. C'est historique, l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal signe sa deuxième victoire consécutive en Coupe du Monde de la Discipline en Espagne ce lundi face à la Croatie 77 à 75 après sa première sortie hier face au Porto Rico 82 à 75 les poulains de Cerçard ont tout donné après leur première sortie qui s'est soldée par une défaite contre la Grèce samedi dernier 87 à 64. Pour rendre tout un peuple fier les lions du basket disputeront leur prochaine rencontre de la poule baie les mercredis et jeudi respectivement contre l'Argentine et les Philippines. Ça y est, on connaît les qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans prévue au Sénégal en 2015. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui a disposé de la Libye 3-1 à domicile après s'être incliné au match allé 2-1. Eugana, tenue en échec sur son terrain par le Gabon au match allé 0-0 est allée s'imposer chez son adversaire 4-1. La Zambie, quant à elle, a refusé de partager les points avec son adversaire plus qu'après sa victoire à domicile face au Malawi 2-1. Elle a récidivé ce samedi en gagnant 1-0. Après leur belle victoire chez eux 2-0 face au Togo, les Maliens se sont inclinés à l'homé ce dimanche 1-0 mais se qualifient grâce à une meilleure différence de but. Même chose pour le Congo qui élimine le champion en titre, l'Egypte. Les juniors congolais se sont imposés chez eux 2-0 en match allé et se qualifient au match retour malgré leur défaite 2-1. L'autre grande absence de la Cannes Junior après l'Egypte c'est le Cameroun qui se fait éliminer par une bonne équipe sud-africaine. Les Lyonso se sont fait éliminer ce week-end 2-1 au match retour quelques semaines après leur nul à domicile 1-1. Pour la petite histoire, le Nigeria s'est qualifié suite au forfait du Lesotho. Donc les 8 prétendants à la Coupe d'Afrique des Nations des U20 prévus en mars prochain sont le Sénégal pays organisateur de la compétition le Nigeria le Congo l'Afrique du Sud le Ghana le Mali la Côte d'Ivoire et la Zambie. La fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter merci encore une fois de votre attention et également de votre fidélité rendez-vous et priez demain pour un autre numéro de butin d'information et je m'en vais aussi à dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée au revoir et bonsoir J'ai eu l'impression de la Coupe d'Aube et je m'en vais et je m'en vais Sous-titrage ST' 501